... Premier contact entre souscripteurs et promoteurs, le programme présidentiel des logements sociaux est entré dans sa phase active. Plus de 2000 enseignants formés à la pédagogie avant leur intégration dans les établissements scolaires du privé. Et puis au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a donné largement en tête de la présidentielle dans cette édition la réaction des Maliens vivant à Bigeon. Madame, Messieurs, il est 19h30, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, on évoque le programme présidentiel des logements sociaux. Il est entré depuis une semaine dans sa phase active. Les premiers contacts entre souscripteurs et promoteurs en vue du montage des dossiers s'effectuent. Alors, quelle est l'ambiance sur le terrain ? La réponse avec Michel Digré. Kaba Korotoum est enseignante. Elle fait partie des 57 000 demandeurs de logements sociaux et économiques appelés à se rendre chez les promoteurs immobiliers et ceux en vue de choisir les plans des maisons et parachever le montage des dossiers de crédit bancaire. On nous a dit qu'il y a un apport d'avoir. Voilà, l'apport ça dépend, c'est peut-être 20%, 10%. Et puis, il y a des frères de dossier. Et puis, il y a un fonds aussi, un fonds de métier de garantie qu'il faut verser. Le client peut être en cours du remboursement et puis avoir des soucis. Parce que le QD est allé sur 15 ans, 20 ans. Donc, dès que le client a des soucis, le fonds lui vient en support pour pouvoir faire les différents remboursements. Le temps qu'il se retrouve. Maintenant, si Dieu merci, le client n'a pas eu de soucis. Pendant le remboursement sur lequel ils ont 20 ans, ce fonds lui est restitué à la fin de l'échéance. L'état d'esprit des souscripteurs est au beau fixe. Rien n'entame leur détermination à avoir un toit. Chez nous, les ballons, on dit que si ça ne brûle pas, ça ne peut pas cuire. Donc, il faut bien qu'on s'acquitte de certains frais et je crois que ce n'est pas exorbitant. Nous avons un taux de réussite en frais de dossier et en apport initial de plus ou moins 25-30%. Donc, on est parti dans la bonne voie. Les promoteurs immobiliers se veulent rassurants. Ils entendent jouer pleinement leur partition pour la réussite de cette opération. Pour éviter de manipuler les apports des souscripteurs, le ministre de la Construction a pris une décision qui a obligé tous les promoteurs à ouvrir de compte ces caisses, ce qui a été fait. Nous pensons pouvoir livrer les premières maisons témoignées comme l'a demandé M. le ministre en mi-septembre. Nous pensons pouvoir livrer les premières maisons des premiers souscripteurs au bout d'un an. Cette phase du montage du dossier de crédit bancaire s'achève le 17 septembre prochain. On parle santé à présent. Lutte contre le racket et la fraude en milieu hospitalier. Le temps est monté d'un cran ce matin. Dernière mise en garde de la ministre de la Santé contre les agents véreux. L'ultime avertissement avant la phase de répression. Le point avec Michel Digris. Le diagnostic établi par le ministre Raymond Goudoukofi après avoir sillonné les centres de santé de Côte d'Ivoire est critique. Les structures sanitaires sont gangrénées par le racket et la fraude. Trop de faits déplorables me parviennent. Des faits regrettables. Voir indignes de notre corporation. Et cela doit nous interpeller quotidiennement. Si je dois commencer à citer tout ce qui se passe, dont j'ai été moi-même parfois témoin vivant, je vous assure qu'on ne sortirait pas d'ici ce matin. Il faudra mettre des matelas. Pour éradiquer ces maux dans les hôpitaux, le ministre de la Santé entend opérer un traitement de choc. Nous allons briser les différents cartels, ça je le dis. Nous sommes décidés, nous allons briser les différents cartels, aussi bien au niveau de la chaîne du médicament qu'au niveau même des infrastructures sanitaires. Rien ne justifie que l'on raquette un malade alors que l'on sait pertinemment que la guérison d'un malade, l'accueil, n'est-ce pas, contribue à pratiquement 50% dans la guérison d'un malade, de quelqu'un qui franchit les portes d'un hôpital ou d'une structure sanitaire. La pilule sera certainement difficile à avaler pour les agents verreux, mais le ministre de la Santé a été ferme. Les prescriptions mentionnées sur l'ordonnance doivent être suivies à la lettre dans tous les établissements sanitaires. Rigueur, professionnalisme et probité sont à appliquer au quotidien. Dans le domaine de l'éducation, il ne suffira plus d'avoir uniquement un diplôme pour exercer dans les établissements scolaires du privé. Il faudra en plus passer par la case formation à la pédagogie. Les enseignants sont déjà plus de 2000 à s'y soumettre. Laetitia Mangli. Quitter l'université et enseigner aussitôt, finie cette pratique. Désormais, le passage obligé, une formation de deux semaines. Plus de 2600 enseignants d'établissements scolaires privés sont donc retournés sur les bancs le temps d'un recyclage. Nous venons améliorer les aptitudes que nous avons déjà eues à l'école, déjà sur le terrain. Nous savons maintenant comment organiser notre travail avec les enfants. Une formation initiée par le service autonome pour l'encadrement des établissements privés, à l'issue de laquelle un laissé-passer est délivré aux auditeurs en guise d'autorisation pour enseigner au sein d'un établissement privé. Ces cours de renforcement visent à relever le niveau de l'enseignement pédagogique continu dans le privé, qui représente 62% du système éducatif. Si on veut évaluer, je veux dire, des élèves, il faut qu'il y ait des évaluateurs assermentés. Et ces évaluateurs assermentés, il faut qu'ils aient la formation pédagogique. Les enseignants, directeurs d'école et d'études en formation, ont reçu ce mardi la visite de la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique. La formation que vous allez recevoir ici, je souhaiterais que vous puissiez l'appliquer une fois que vous serez dans vos différentes structures. Le système éducatif ivoirien ne peut pas s'améliorer sans la prise en compte des deux secteurs en même temps. Débutée le 31 juillet dernier, elle prend fin le 15 août prochain. Rappelons toutefois qu'au niveau du public, les enseignants sont formés au Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP. Et l'on en vient à Couleur Vacances, cette lucarne ouverte sur RTI 2 pour la période des vacances. Depuis hier, coup de projecteur sur Songon. Cette commune qui a de grands atouts au plan touristique n'est pas aussi bien lotie au plan sanitaire. Un seul centre communautaire confronté à d'énormes difficultés. Grâce Kando. Le centre de santé urbain de Songon-Kassemblé est dans un état critique. Derrière cette façade se dressent des bâtiments vétustes qui ont des problèmes d'étanchéité. Les lits pour les malades n'existent que de noms. Je viens d'accoucher dessus ici maintenant, mais le lit là c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon ? Parce qu'il y a des salités dessus et on ne s'occupe pas de les lits là-bas. C'est dessiré, dessiré. Une seule salle d'observation, c'est qui contraint tous les malades souffrant de différentes pathologies à être logés à la même enseigne. On a différents types de malades. Il y a des malades qui souffrent de diverses pathologies, le paludisme, on a parfois des gastro-entérites, on a des infections, différentes infections, des septicies, on est tous obligés de mettre les malades ensemble parce qu'on n'a pas vraiment le cadre approprié pour essayer de les séparer. A toutes ces difficultés s'ajoutent aussi le manque d'embout d'oxygène dans les salles d'hospitalisation, d'incinérateurs pour les déchets médicaux, problèmes de bureau pour le personnel et des toilettes pour les patients. C'est trop difficile en tout cas, il n'y a pas de toilettes. Pour chier, on ne sait pas où on va chier. Pour pisser aussi, on ne sait pas où on pisser. C'est forcé d'entrer dans les gazon pour pisser. Dans l'hôpital aussi pour marcher, marcher dans pipi, des gens, des cacas, toutes les maladies. Docteur Kwaku Tata Viviane, médecin-chef du centre de santé urbain de Songong Assemblée, lance un cri de cœur aux autorités compétentes afin qu'une solution durable soit trouvée à toutes ses préoccupations. Les personnels continuent d'être affectés, mais les locaux manquent. C'est des fonctionnaires, ça décourage un peu, les gens cherchent à se faire muter, ce qui n'est pas intéressant. Il faut que les autorités administratives, à l'occurrence la mairie, puissent vraiment avoir un regard sur cet hôpital, le seul hôpital de référence de la sous-préfecture depuis l'autoroute jusqu'ici. Nous travaillons dans des conditions un peu difficiles. Le médecin-chef de ce centre de santé souhaite également la création de services d'ORL, d'odontostomatologie, en plus de ce qui existe déjà, à savoir le dispensaire, la PMI et la maternité. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka a donné largement en tête de la présidentielle avant même la publication officielle des résultats du second tour. Son rival Soumaïla Sissé reconnaît sa défaite. Ici à Abidjan, les Maliens se prononcent sur cet acte républicain. Juliette Ouéa. Avant la publication des résultats officiels du second tour de la présidentielle au Mali, le président de l'Union pour la République et la Démocratie, Soumaïla Sissé, accompagné de sa famille, se rend chez son adversaire Ibrahim Boubacar Keïta du Rassemblement du Peuple du Mali pour le féliciter. Un candidat malheureux qui donne une leçon de démocratie à l'Afrique. Geste très apprécié par la communauté malienne de Côte d'Ivoire. Soumaïla aussi, vraiment je le remercie parce qu'il a été un noble, un noble honnête. Il a parti remercier Ibeka de reconnaître sa victoire, vraiment pour libérer tout le Mali. Vraiment on est très content. Je suis très très content de Soumaïla Sissé pour avoir reconnu son défaite puisqu'il allait saluer Ibrahim Boubacar Keïta jusqu'à la maison. On est très très content. Avec le scrutin présidentiel du 11 août dernier, le Mali tourne le dos à plus de 18 mois de crise politico-militaire. Les Maliens en font l'avenir et espèrent beaucoup du nouveau président élu Ibrahim Boubacar Keïta. En tout cas, Ibeka, ce qu'on attend de lui, toutes les promesses qu'il a faites, on espère bien qu'il va exaucer ça. Parce que c'est tout ce qu'on attend de lui. Pour un Mali, un et indivisible. Elle veut que Ibeka arrange le mari très bien et que la guerre finisse au Mali. Plusieurs chantiers, notamment la réconciliation avec la communauté Touareg, la pauvreté et la santé, attendent le président élu démocratiquement. D'importants défis à relever. Élections apaisées donc au Mali. Au Togo, c'est plutôt le contraire. Au lendemain de la publication des résultats des élections législatives consacrant une écrasante victoire du parti au pouvoir, des voix s'élèvent. La coalition arc-en-ciel parle de fraude massive. Le président de la Cour constitutionnelle togolaise a proclamé hier les résultats définitifs des élections législatives du 25 juillet dernier. La Cour a rejeté toutes les requêtes introduites par l'opposition et l'a confirmé les résultats provisoires de la commission électorale. Le parti au pouvoir obtient la majorité absolue à l'Assemblée avec 62 sièges sur 91. L'opposition sera représentée par 29 députés dans le prochain Parlement. Et puis en bref, en Égypte, la justice prolonge de 15 jours la détention de Mohamed Morsi. L'ex-président destitué est détenu par les militaires depuis le 3 juillet. Gilles Brattard, au cœur d'une querelle entre Londres et Madrid, cette enclave fut cédée aux Britanniques après la guerre. Depuis trois siècles, l'Espagne tente de récupérer cet emplacement stratégique. Ce bout de rocher risque de se retrouver au cœur d'une bataille juridique. L'Espagne et la Grande-Bretagne ont ranimé leurs anciennes querelles autour de Gibraltar, au point que les deux pays se menacent aujourd'hui de poursuites en justice. Tout commence le 24 juillet à Gibraltar, cette enclave britannique située dans le sud de l'Espagne. Le gouvernement local fait déposer des blocs de béton autour de son littoral pour créer un récif artificiel. Première victime collatérale, les pêcheurs espagnols, qui n'ont plus accès à leur zone de travail habituelle. Je ne comprends pas pourquoi ils s'en prennent aux pêcheurs maintenant. On a pêché là toute notre vie. J'ai 63 ans et je pêche ici depuis que j'en ai 10. En représailles, l'Espagne décide de durcir ses contrôles à la frontière avec Gibraltar. Deuxième victime de l'empoignade politique, les touristes et les travailleurs frontaliers, coincés pendant des heures devant les postes de douane. Une mesure forte qui divise les Espagnols. Personnellement, je trouve qu'il y a des problèmes plus importants à régler en Espagne. Le gouvernement doit se montrer ferme. Les Anglais ont la souveraineté sur la terre, mais pas sur les eaux. C'est bien là le problème. Gibraltar est devenu britannique il y a 3 siècles. Depuis, la Grande-Bretagne revendique le contrôle sur les eaux territoriales, quand les Espagnols assurent qu'ils n'ont cédé que les terres. Le traité d'Utrecht, article 10, précise bien qu'il s'agit de la forteresse et du port. Dans le traité, les seules eaux concédées sont celles du port. Les eaux dont nous parlons, là où les blocs de béton ont été déposés, n'ont pas été donnés à la Grande-Bretagne. Intimidation ou coïncidence ? Des navires de guerre britanniques voguent vers Gibraltar. Des manœuvres militaires prévues de longue date, indiquent les deux pays. Pas d'affolement, l'Espagne et la Grande-Bretagne régleront leurs différends, mais uniquement sur le terrain judiciaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 2.